La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La rupture est actée entre Makisal et Abdoulaye Daoud Diallo. C'est Réoumi Quotidion qui nous l'apprend à sa une de ce jeudi 14 septembre 2023. Et le journal du groupe Réoumi Network livre une autre information de taille en nous apprenant que Bundion, plus flexible, est pressenti au Conseil économique, social et environnemental. En attendant d'y être un remaniement ministériel est aussi en vue, selon Réoumi. Qui voit la Diop en pôle position au ministère des Sports. Et au même moment, un intense lobby s'active pour caser le docteur Makoumba Diouf au ministère de l'Agriculture, révèle Réoumi Quotidion. Pendant ce temps, dans le quotidien Lasse, Amadouba, désigné candidat de Benobo Koyakar, abat ses premières cartes et dans le soleil Amadouba Dixit. Le premier défi est d'être digne de la confiance du président. Car nul ne sait plus que lui la lourdeur, le sens et la portée du choix qu'il vient de faire. Ce qui est en jeu et qui seul mérite notre engagement, c'est le Sénégal, c'est le peuple sénégalais, c'est l'honneur de servir notre nation, ajoute Amadouba, qui dévoile aussi son ambition qui est d'intensifier les acquis du plan sénégal émergent. Et concernant la paire, Amadouba soutient qu'au sein de ce parti, militantes et militants s'appellent sœurs et frères. Et ce ne sont pas des mots de circonstance, assure Amadouba. Pendant que Abdelhaïda Odejalo est vu comme le casse-tête de Maki par Sud-Cotéan, et en Boune Abdelhajoun, Besbi le jour décèle un instinct de survie, dressant le portrait de l'ancien premier ministre. Restons avec Boune Abdelhajoun qui intéresse Vox Populi. Ce journal se demande si après Alingou Nyaï, Mamboui Djaou et ADD, Boune Djon va-t-il aussi vers la sortie. Ce journal livre en tout cas le net diplomatique qu'il a servi à Maki Sall lors de l'audience d'hier qui n'a pas tenu ses promesses. Et face aux cassures qui se multiplient après la désignation d'Amadouba, Maki a débuté le jeu de chaises musicales en entendant le romaniment. En effet, Vox Populi nous apprend que le président Maki Sall a contrebalancé le poids de l'ex-DG de la CDC en nommant le col d'oie d'Oura Baldé à la direction de l'Alonaz. Fabouligay, deuxième adjoint, Youssouf Kande, quatrième, et Bamol Baldé-Sizem tourne le dos à leur maire, souligne ce journal, qui signale par ailleurs cher Issa Sall à la tête de la caisse des dépôts et consignations. Une promotion est aussi en vue pour l'Adiop attendue dans le gouvernement, selon Vox Populi. L'observateur pose justement ses yeux sur ce gouvernement et voit Maki acter le romaniment, romaniment que Maki Sall voudrait faire d'ici la fin de la semaine. Il en a informé les ministres hier en réunion de conseil, rapporte l'Obs. La tribune rapporte des démissions dans le Diol of le Futa le Fouladou et signale par conséquent Beno en danger dans ses bastions. Au même moment, Aminata Touré dévoilait son ambition à Matam, ambition qui est de transformer la région en grenier du Sénégal, selon la tribune. Au même moment dont critique Tastire dans l'Etat, le leader de République des valeurs se met ainsi aux trousses de la clique de politiciens milliardaires. Et lui aussi s'est jeté dans l'Etat en déclarant sa candidature pour l'élection présidentielle du 25 février prochain, renseigne l'info. Direct News se penchant sur les candidatures déclarées d'Amadouba, d'Abdoulaye Daouda Diallo, d'Ousmane Soumko, de Maboui Jaou et de Birim Omongara s'interroge à sa une. La République des inspecteurs des impôts. En attendant d'avoir la réponse, enquête nous introduit au Parti démocratique sénégalais pour étudier les chances du candidat fantôme qui est Karim Ouad. Karim qui vivra son baptême de feu en 2024, avec le chantier primordial que constituent les opérations de vente de cartes qui sont en train de miner le parti, mais il peut compter sur un fidèle électorat qui maintient le PDS dans le wagon de tête. Rassure enquête pendant que Wolf-Cotidant alerte à sa une contre cette masse silencieuse qui peut tout faire basculer lors de l'élection présidentielle de 2024. Et la une de Yor-Yorbi est consacrée au nouvel hymne de la résistance patriotique. Le fameux Sunko Namunala constitue aux yeux de Yor-Yorbi l'œil de Kayin qui trouble le sommeil des autorités. Et ce qui semble troubler l'île quotidien, c'est le taux de prévalence de l'hypertension à Touba. Une ville d'hypertendus affirme même ce journal, qui nous apprend que l'hypertension est la pathologie la plus répandue dans la ville sainte. Et un cardiologue révèle que sur 20 patients reçus par jour, les 10 souffrent d'hypertension artérielle. 95% des cas sont des hypertensions essentielles et les enfants sont de plus en plus touchés, renseigne l'île quotidien. Ne quittons pas de si taux Touba puisque 24 Heures nous apprend que Serine Munteramake a remis 100 millions de francs CFA en guise de solidarité après le séisme mortrier qui a secoué le Maroc. Et au Sénégal, la série d'effondrement d'immeubles continue. Le quotidien en signale un à Golf Sud et informe qu'un corps a été sorti des décombres. Ousein Obojang, qui a lui tué sans raison deux policiers gambiens avant de prendre la fuite et tomber à Diouloulou, nous apprend Libération, qui souligne que mardi, il s'était rapproché de trois membres de l'unité anticriminalité avant d'ouvrir le feu. Deux policiers, Pate Diallo et Sangji Gomez, sont morts. Leur collègue Nancy Jaou est dans un état critique. Le président Adama Barrow avait promis 1 million de Dalassie pour toute information sur le tueur retrouvé dans une concession à Diouloulou grâce à la collaboration d'un informateur. Ousein Obojang a été extradé le même jour, révèle ce journal. Et le journal, le témoin dans un reportage exclusif à Ziegenchor et Bignonna, donne la parole aux parents des victimes des manifestations en faveur de l'opposant Ousmane Sunko. Des récits poignons à lire aux pages 4 et 5 de ce quotidien. Plusieurs quotidiennes, dont l'observateur, nous apprennent au même moment l'audience que le pape François a accordée à Diagnendiaï et les prières formulées par le souverain pontife pour un succès des JOJ 2026. Réoumi Quotidien parle justement des préparatifs de ces JOJ et informe que le dédommagement des occupants des alentours du stade Iba Mardiop est entamé. Réoumi se penche aussi sur la deuxième défaite des liens contre les Fenecs et constate désillusion et amertume chez Aliou Sissé. Stade, au même moment, dévoile les bonnes et mauvaises notes du revers pendant que Sounoulombe donne des échos de la préparation intense du rock des parcelles assainies en direction de son combat contre Amma. Moudlo est signalé entre la plage, la boxe et les contacts à Diambar où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.